... Monsieur le Président du Conseil d'administration de la LONAS, Monsieur le Secrétaire Général de la LONAS, Monsieur l'Inspecteur Régional du Travail, Mesdames et Messieurs les Conseils Spéciaux, Directeurs et Conseillers, Mesdames et Messieurs les Membres du Personnel de la LONAS, Chers invités, Mesdames et Messieurs, C'est avec une grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour dire au revoir à 26 collègues qui viennent de terminer un parcours exceptionnel au sein de la Loterie Nationale Sénégal. Une entreprise à laquelle vous avez tout donné et qui aujourd'hui vous rend un vibrant hommage mérité à travers cette cérémonie qui marque votre départ à la retraite. Pour certains, la retraite est juste l'achèvement d'un processus naturel dans le cadre du travail. Pour d'autres, c'est la fin des devoirs qui lie un employé à une société. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Quand je vois vos visages, fiers, quand je parcours le fil de votre riche carrière, je me dis que la retraite, c'est la fierté et le sentiment du devoir accompli. Prendre sa retraite, c'est aussi être quitte avec sa conscience et passer le flambeau, la tête haute. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait, entouré de vos familles, entouré de vos anciens collègues et entouré de la future relève qui vous remplace. La relève, je suis fier d'en parler car vous devez être des sources d'inspiration pour ces centaines de jeunes, pour ces nouveaux arrivants et pour l'ensemble de la famille lonazienne. Chers jeunes de la lonaz, vous devez puiser dans ce que vos devanciers ont fait de plus bons et de plus beaux pour continuer à attirer l'entreprise encore plus haut. Aujourd'hui, si la lonaz est un des fleurons de l'économie sénégalaise, c'est parce que c'est mère et père de famille ont sué, sens et eau. Ils ont parfois manqué de devoirs conjugaux, des obligations parentales et des revuissances familiales par professionnalisme ou par amour pour leur travail. C'est la somme de ces sacrifices quotidiens qui nous permet de respecter la devise de la lonaz, la fortune aux suscripteurs, les bénéfices à la nation. Retenez que nous devons tous nous inspirer les uns des autres pour que notre entreprise reste forte et financièrement saine, mais toujours axée sur l'humain, parce que c'est important. Chers jeunes retraités, nous sommes conscients que vos carrières n'ont pas été de tout repos, car la vie en entreprise n'est jamais simple, mais à force d'engagement, de dévouement et de fidélité, vous êtes parvenus à ce qu'il y a de plus beau dans une carrière, une fin heureuse. « A happy end », comme disent les anglophones. Que ce bonheur avec lequel vous quittez vos postes aujourd'hui soit celui qui vous accompagne pour toujours. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, chaque année, la lonaz met à la disposition des travailleurs 10 titres de transport pour le pérennage à la Mecque et malheureusement, 5 parmi vos non-voyants retraités ici présents n'ont pas eu à bénéficier de cette disposition inscrite à l'article 45 des accords collectifs de notre entreprise. Ainsi, et à titre exceptionnel, nous avons décidé d'octroyer 5 billets supplémentaires. Vos applaudissements, vos applaudissements, Stanley Kovachem, Stanley Kovachem, c'est là. Stanley Kovachem, Stanley Kovachem, Stanley Kovachem, pour cette décision d'or. Stanley Kovachem, Stanley Kovachem, merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur le directeur général. On a plus fort, on a plus fort, on a plus fort qui vient d'être imposé. Et c'est ça qui a consulqué de cette cérémonie. Je vous l'avais dit, à chaque cérémonie, et sur le piste, continuez, monsieur le directeur général. en dehors de cette mesure, en dehors et en plus de cette mesure, nous savons que vous avez le droit d'aller vous faire consulter au niveau du centre médical. mais en plus de cela, de manière solenne, nous avons décidé qu'à partir de maintenant, il y aura un budget allié par la fondation aux retraités pour que... et toujours pour joindre l'agréable. le président des retraités sera cocté par la fondation pour le suivi des dossiers des retraités. Pour ça, nous allons formaliser cela et demander à l'ensemble des centrales syndicales ou amicales, ou en tout cas, tout le syndicat et le top management, de le matérialiser pour que, même si demain, moi, je ne suis pas à la tête de la LENAS, que chacun, en présence du président, qu'on puisse l'institutionnaliser. chers retraités et éternels LENASIEN, alors que vous vous apprêtez à entamer une nouvelle phase de votre vie, nous vous remercions encore une fois et du fond du cœur pour votre contribution inestimable. Puisse la chance continuer à vous accompagner dans cette nouvelle étape que la retraite vous réserve des moments de bonheur et de détente bien méritée auprès de vos familles et proches. Je vous dis bonne et paisible retraite. Merci de votre aimante attention.